Vous voyez que les montures sont toutes assez différentes. Vous en avez avec les gardes rondes, qu'on appelle les Tsubas, qui servent à protéger la main et à équilibrer l'objet. Mais vous en avez une un peu particulière, le sabre qui a une laque orange pailletée et des dorures, et sa poignée en galucha, qui est de la peau de raie, qui est apparente, qui n'a pas de tressage. Ce sabre-là est un Tachi. Vous voyez, on le reconnaît parce qu'il a deux suspentes en haut du fourreau, qui servait en fait à le faire pendre l'âme vers le bas, le long de la jambe. Et c'est un sabre qui est typique de la cour. Donc là, c'est un sabre qui devait équiper un seigneur, qui devait se rendre probablement au palais du shogun. Il faudrait voir la lame pour savoir précisément de quand il date, mais ils étaient assez à la mode au XIXe siècle, donc entre 1800 et 1850 à peu près. C'est parce que je te coupe, mais beaucoup d'informations sont données sur les soies des gardes qui se démontrent très facilement dans lesquelles tu as des signatures. Mais les lames peuvent être des lames de famille qui peuvent dater jusqu'au XIIe siècle. Et elles sont régulièrement entretenues et polies pour qu'on puisse garder le tranchant et la brillance et qu'on puisse apprécier les caractéristiques cristallines de l'objet. C'est un acier extrêmement difficile à travailler. Les Japonais sont assez pauvres en minerais, donc ils utilisent du sable férugineux qu'ils doivent épurer. C'est un rituel qui prend énormément de temps. Qui est sacralisé en particulier. Exactement. Il y a de la religion qui est mêlée à la facture du sabre japonais. Donc il est feuilleté et on utilise des billes d'acier de qualités différentes, avec une teneur en carbone différente, et on a un feuilletage qui est l'équivalent d'un damas. Et ensuite, il y a une étape cruciale dans la fabrication du sabre japonais, c'est la trempe. Alors chaque école et chaque forgeron avait ses petits secrets. Et en général, la lame était partiellement enduite d'argile, et violemment trempée dans une eau beaucoup plus froide que la température ambiante. Et ça faisait cristalliser une partie du métal. Et c'est ça qu'on peut admirer quand on tire la lame de son fourreau. Vous avez une ligne de trempe qui, souvent, est un peu plus laiteuse et qui est assez nette. Et ça donne des reflets et des formes, et ces formes ont évolué avec la mode au Japon depuis à peu près le XIIe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle. Et là, vous avez un sabre tout à fait particulier, celui qui est tout en bas. Celui-ci, parce qu'il est beaucoup plus grand qu'un sabre traditionnel, vous avez son fourreau à côté. Alors, il est dans une monture du XIXe, même de la seconde moitié du XIXe a priori. Mais la lame, à mon avis, est beaucoup, beaucoup plus ancienne que ça. Ça, c'est une lame qui pourrait dater probablement de l'époque Muromachi, peut-être du XIVe ou du XVe siècle. Alors, il faudrait la démonter pour savoir, il faudrait que je puisse la voir en main. Mais ce sabre, qui est un sabre de champ, comme on l'appelle, c'est un sabre qui est très, très spécial, qui a été manipulé à deux mains, et notamment pour casser les assauts de cavalerie par des samouraïs très, très entraînés, uniquement sur ce type de sabre. C'est rare, c'est une pièce rare ? Les Nodachi sont en général très rares, parce qu'en fait, les sabres, comme je vous disais tout à l'heure, étaient remontés régulièrement pour s'adapter à la mode. Mais les lames pouvaient effectivement passer de main en main, souvent dans la même famille, pendant des siècles. On différenciait la lame en fait du... Ah oui, oui, tout à fait. C'est exactement comme la restauration d'un château. La lame, c'est la fondation, et par-dessus, avec les époques, et avec l'usure des pièces, on modifiait, on changeait, on adaptait, et quand il fallait adapter ce genre de lame beaucoup trop grande, mais qu'on voulait la conserver, on la raccourcissait, pour la remonter sur une lame, sur une monture plus fonctionnelle. Donc en général, ces lames très très longues, on conservait la pointe, et on les coupait, ici par exemple, on refaçonnait une soie, et on remettait une poignée par-dessus, pour avoir une lame plus courte. Voilà. Donc c'est assez rare, effectivement, d'en voir, puisque ce sont des modèles un peu désuets, et difficilement maniables. Voilà. Mais malheureusement, la lame n'étant pas dans son fourreau depuis probablement un certain temps, elle a pris l'oxydation, et on ne peut pas vraiment savoir quelles sont les caractéristiques cristallines de l'arme. Donc là, on aura beaucoup d'éléments si on le prend en main, si on le fait jouer à la lumière, si on démonte la poignée, et en regardant la soie, on va pouvoir voir son oxydation. S'il y a une signature, on va pouvoir l'identifier, tout en étant toujours relativement suspicieux, parce qu'au Japon, il y avait énormément de contrefaçons de signatures. Donc c'est pas parce qu'une lame est signée qu'elle est authentique, et les signatures étaient très 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 souvent usurpées pour des raisons commerciales, puisqu'un grand nom vendait mieux qu'un petit nom, qu'un élève pouvait prendre le nom de son maître pour lancer sa carrière, et que parfois, dans des familles, vous avez des forgerons qui, sur plusieurs dizaines de générations, ont signé avec le même nom. Voilà.